Hello toi ! J'espère que tu vas bien et je te souhaite donc une très belle année 2018. Je te souhaite vraiment tout le bonheur, vraiment beaucoup beaucoup d'amour pour cette année, de la réussite, que cette année soit encore meilleure que la précédente et surtout la santé avant tout parce que c'est vraiment très important. Et je suis hyper heureuse de te retrouver donc aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année 2018 sur ma chaîne et je vais te parler donc de mes résolutions de 2018 comme ça. Si tu ne sais pas vraiment quelle résolution appliquer cette année, peut-être que j'arriverai à te donner des idées. Puis c'est également un petit peu aussi pour te parler de mes projets de cette année. Je vais d'abord commencer par faire un petit bilan de l'année 2017 parce que j'ai vraiment eu l'impression que quand j'en discutais avec mes amis, ça avait vraiment l'air d'être une année vraiment pas terrible pour moi alors qu'en réalité elle n'était pas si terrible que ça. Cette année elle était vraiment même géniale, l'année 2017. Je voulais partager ça un petit peu avec toi pour commencer. D'abord j'ai eu la chance d'aller au concert d'Ariana Grande en juin et je suis vraiment hyper contente. C'est la première fois que je la voyais et c'était vraiment quelque chose de magnifique. Ensuite aussi, le même mois en plus d'ailleurs, j'ai revu Enjoy Phoenix. Je l'avais vu en novembre 2016 et je l'ai revu. Parce qu'elle était au centre commercial de la Défense et j'ai eu vraiment la flemme de faire la queue pour avoir un autographe et tout ça. Je m'étais mis en hauteur en fait et je l'avais vu de là et j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu la voir même si c'était de loin. Ensuite, ce qui m'est arrivé de magique aussi durant cette année 2017, j'ai commencé à sortir avec mon copain en plus en tout début de l'année. Donc vraiment, cette année 2017 ne pouvait que bien commencer en fait et on est toujours ensemble. Donc j'espère que ça continuera encore et encore. Donc je ne souhaite que ça pour cette année et aussi l'autre chose qui m'a vraiment marquée. Durant cette année 2017, c'est mon permis que j'ai obtenu en juillet. Ça aussi, pour moi, c'est un truc de malade. Même quand j'y pense encore, je n'arrive pas à le croire que je l'ai. Pour moi, ça me semblait tellement inaccessible. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle de ça, de mes conseils, comment faire pour le code, la conduite, etc. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous partager mon expérience là-dessus. Alors pour commencer, pour mes résolutions de 2018. Alors j'en ai 7 en tout, j'en ai vraiment beaucoup. Alors je sais, mais cette année, j'ai décidé d'être vraiment très productive. Et j'ai aussi envie de me baser sur une phrase que j'ai découverte dans mon agenda de 2018, ce que j'ai trouvé vraiment génial. C'est 365 jours égale 365 opportunités. Et je réalise qu'en fait, c'est ça. C'est que cette année, en fait, j'ai envie de me dire que chaque jour, mais vraiment chaque jour, j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit une vidéo, de la musique ou de l'écriture. Même que ce soit vraiment minime, j'ai pas envie de me dire qu'il y a une journée qui s'est écoulée et d'avoir l'impression que j'ai rien fait. J'ai vraiment envie de faire beaucoup, beaucoup de choses cette année. Et ça va vraiment être une année avec beaucoup, beaucoup de projets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me baser sur cette phrase de Monsieur Wonderful d'ailleurs. Donc pour commencer, la première résolution que je me suis fixée, c'est d'avoir un meilleur sommeil. Alors parce que en cette année 2017, c'était vraiment au niveau de mon sommeil, la pire année que j'ai pu avoir. J'ai vraiment eu des gros soucis à ce niveau-là. J'avais vraiment un très mauvais rythme de sommeil. Et je me suis rendue compte que ça, ça pouvait vraiment conduire à la dépression, à vraiment des idées très négatives. Et je me suis dit que là, en cette année 2018, j'ai vraiment envie d'être joyeuse, d'être plus optimiste, vraiment. C'est pour ça que je pense que si j'arrive à résoudre mes problèmes de sommeil, j'arriverai à être plus heureuse. Parce que ça, c'est vraiment la base. Et pourtant, c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire de bien. Alors c'est pour ça qu'en cette année 2018, je veux vraiment résoudre ce problème. Alors ensuite, ma deuxième résolution pour cette année 2018. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de spécial et auquel je n'y avais jamais pensé les autres années. C'est que, en fait, j'ai envie de me débarrasser de mon iPhone parce que j'ai remarqué que c'était devenu une réelle perte de temps. Parce qu'à cause des applications, des réseaux sociaux, des emails, je passe vraiment beaucoup trop de temps à consulter tout ça. Et cette année, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai vraiment envie d'être productive. Et ça passe déjà par le fait de ne plus perdre de temps sur des choses comme ça. Alors tu vas me dire, oui, bah t'as juste à supprimer les applications, tu vois. Mais je sais qu'au bout d'un moment, malheureusement, je vais essayer de re-télécharger l'application. Et ça va redevenir, voilà, un cercle vicieux. Et j'ai vraiment plus envie de ça pour cette année. Donc j'ai vraiment décidé que j'allais... Bah d'ailleurs, je suis trop contente, j'ai retrouvé le premier téléphone que j'ai eu. Il s'agit d'un Samsung. Alors ok, c'est vraiment tout pourri, je l'ai reçu en sixième. C'était vraiment mon tout premier téléphone à clapper en plus comme ça, voilà. Mais pourtant, j'ai, voilà, j'ai envie de revenir sur des téléphones de base comme ça. Enfin, en l'occurrence, là, je pense que je vais prendre celui-ci pour ne pas devoir en acheter un autre. Je préfère avoir juste un téléphone de base pour juste avoir les fonctions SMS et appel. Et je pense que ça me suffira amplement. Et je pense, voilà, que ça va vraiment être bénéfique pour moi. Et je t'invite vraiment à faire de même. Ma troisième résolution pour cette année, il s'agit de faire des économies. Parce que, alors, cette année 2017, j'ai énormément, énormément dépensé. Je m'en suis rendue compte, c'est vraiment pas possible de continuer sur cette voie-là. Je vais finir pauvre, vraiment, si ça continue. Donc, j'ai pas envie de dire que je vais devenir radine. Je vais pas aller non plus jusque-là. Mais j'ai vraiment envie de faire des grosses économies. Je fais extrêmement attention à ce niveau-là. Et je pense que je me sentirais d'autant mieux en cette fin d'année, si vraiment j'arrive à tenir cette résolution. Et pour cela, ce que j'ai fait, c'est que sur mon agenda, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des pages où je peux indiquer ce que je fais comme dépense à chaque mois. Donc, je crois qu'il y a seulement une dizaine de lignes. Donc, je me suis dit, c'est très bien s'il y a peu de lignes. Comme ça, je me dis que chaque mois, je me fixe seulement 10 achats grand maximum. Et je me suis dit également qu'il fallait que j'évite les gros achats, genre à plus de 60 euros. Je veux dire, ça aussi, c'est fini. Je ne veux plus avoir à faire à ça. Il faut vraiment que j'arrête et que je fasse vraiment très attention à ce niveau-là. Ma quatrième résolution pour cette année, ça va être un peu plus complexe que les autres, je pense. Parce que c'est de m'améliorer en anglais. Alors, je suis très, très loin d'être bilingue. Je veux dire, les langues, ça a toujours été les matières dans lesquelles j'ai eu le plus de soucis pendant mes années scolaires. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça a toujours été comme ça. Et cette année, j'ai décidé qu'il fallait vraiment que je travaille ça. Et j'ai peur vraiment que plus tard, dans ma vie professionnelle, ça devienne un vrai handicap pour moi. En fait, moi, mon problème, c'est pour comprendre. J'ai vraiment du mal, quand un Américain me parle, à comprendre ce qu'il dit. En fait, j'ai l'impression qu'il me parle en chinois. Et là, quand je me dis, putain, j'y fais plus de dix ans d'anglais dans ma vie à l'école, mais franchement, le système pour apprendre les langues en France, c'est pitoyable, quoi. Si tu veux, je pourrais en parler dans une vidéo. Ma cinquième résolution pour cette année, c'est de valider ma première année de BTS en communication. Alors, je le fais à distance, par contre, parce que, enfin, voilà, on peut dire que dans mes études secondaires, ça n'a pas été trop la joie, là, ces dernières années. Et donc, par rapport à ça, ma sixième résolution, c'est, bien sûr, de trouver ma voie professionnelle. Parce que, là, ça fait, si tu veux, deux ans, deux ans et demi que j'étais à la fac. Et franchement, la fac, c'est pitoyable. Là, pareil, il faudrait que je fasse, cette année, une vidéo là-dessus pour te parler de mon expérience à la fac. Mais franchement, c'est pitoyable. Enfin, je ne vais pas en dire plus, parce que ça pourrait vraiment faire l'objet d'une vidéo. Mais cette année, je me suis dit, la fac, c'est fini. Je vais faire soit une école privée, soit un BTS, mais rien d'autre, vraiment. Mais donc, vraiment, cette sixième résolution pour cette année, c'est de trouver ma voie professionnelle. Et j'espère qu'en cette fin d'année 2018, j'aurai enfin trouvé ce que je souhaite. Ma septième et dernière résolution pour cette année, c'est de faire du sport pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que je pense que je me sentirais beaucoup mieux dans mon corps. J'ai décidé de faire plus de la fitness, tu vois, pour vraiment essayer de travailler au niveau des jambes. Est-ce que ce n'est pas possible, en fait ? J'ai l'impression de ressembler à un babout. J'exagère, mais non, il ne faut pas charrier non plus. Mais voilà, en fait, tout le monde me dit, arrête, tu n'es pas grosse, tout ça. Oui, mais vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'êtes pas à ma place. Je veux dire, il y a peut-être que les gens autour de moi ne le voient pas comme ça, mais moi, je le ressens comme ça, voilà. Et je me dis, je ne fais pas ça pour les autres, je fais vraiment ça pour moi, pour me sentir mieux dans ma peau, pour me sentir mieux dans mon corps, pour avoir plus d'estime de moi. Et je sais, je sais très bien au fond de moi que si je fais du sport tous les jours, même ne serait-ce que 15 minutes et que je travaille, je pense sûrement qu'il y aura un bon résultat à la fin de cette année. Mais voilà, c'est de se dire qu'il ne faut pas non plus à chaque fois dire qu'on va le faire et ne pas le faire. Enfin voilà, je sais que je vais vraiment le faire cette année. J'en suis sûre parce que déjà, j'ai un peu commencé en fait. Mais même ne serait-ce que 10-15 minutes par jour en fait, moi, je préfère plus faire tous les jours, tu vois, 10-15 minutes, pas longtemps. Mais au moins le faire tous les jours plutôt que d'aller à la salle genre une fois par semaine et de rester deux heures. Je pense que ce n'est pas pareil. Il vaut mieux vraiment faire un tout petit peu vraiment chaque jour. Et je pense que là, on voit vraiment des résultats. Et en plus de ça, ça me permettra d'améliorer mon sommeil aussi. C'est également la raison pour laquelle j'ai envie de faire du sport parce que je sais que j'arriverai à m'endormir beaucoup plus facilement. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je m'excuse d'ailleurs qu'elle ait été un peu longue. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous parler de tout ça et de tous mes projets qui vont concerner l'année 2018. En attendant donc une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Bye bye !